Dakar, c'est la capitale du Sénégal. C'est aussi le pôle magnétique de l'Afrique de l'Ouest. Deux millions et demi d'habitants vivent dans son agglomération. Avec ses longs rouleaux et sa mer chaude constante, la côte atlantique, qui borde Dakar, est un spot de surf réputé. Kiardata Sambe débute sa journée très tôt le matin sur une des plages de la ville. Celle que ses amis appellent Kaju a commencé à chevaucher les vagues à l'âge de 18 ans. C'est très difficile pour une femme de pratiquer ce sport. C'est dur physiquement, mais c'est surtout très compliqué à faire accepter par les familles. C'est pas dans les habitudes d'ici de voir une femme noire sénégalaise surfer ainsi. À ce jour, Kaju est la seule monitrice de surf du Sénégal. Elle habite Ngor, l'un des plus vieux quartiers de Dakar. Les habitants vivent de la pêche et dans une moindre mesure du tourisme. Tous les habitants du quartier rêvent de gagner un jour leur vie comme Kaju. Pendant son temps libre, elle leur apprend à surfer. Ici, la mer est dangereuse à cause des fonds rocheux et des courants violents. Kaju explique à quoi on reconnaît une bonne vague et comment la surfer le mieux possible. Un jour, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de jeunes Sénégalais qui surfaient autour de moi. Pourtant, nous sommes voisins. Nous habitons tous dans le même quartier. J'ai eu l'idée d'initier certains à ce sport pour leur donner des chances d'évoluer. Et même de participer, pourquoi pas, à des compétitions. Kaju aimerait entraîner plus de jeunes encore. L'accès aux combinaisons et aux planches n'est pas évident, car cet équipement vient d'Europe. Et nous n'avons pas assez de moyens. Heureusement, certains surfeurs offrent aux jeunes du matériel qu'ils n'utilisent plus. Un ami emmène le groupe à la sortie de la baie, là où les vagues se brisent. J'aime le surf. Je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Vraiment, j'adore ça. J'ai déjà essayé d'autres disciplines, comme le canoë-kayak ou le volleyball. Mais je reviens toujours au surf. C'est ma passion. Dès leur plus jeune âge, les enfants du quartier apprennent à nager rapidement et seuls. Mais surfer juste devant chez eux, ce n'est pas dans leurs habitudes. Kaju espère transmettre peu à peu sa passion à quelques filles de son quartier. Dans les premières heures du jour, l'artiste-graffeur Matsuo se rend à son rendez-vous. Un lieu peu ordinaire. Une bretelle d'accès à l'autoroute. Comme la plupart des habitants, ils voyagent en car rapide. À environ 12 centimes le trajet, c'est à la portée de toutes les bourses. D'abord, c'est des fois des gens qui nous contactent pour faire un mur. Mais le graffiti, traditionnellement, c'est nous qui sortons et on démarche nos propres murs. On trouve des endroits délabrés où on vient nettoyer. Donc là, je suis en route vers Cameraine. Des scènes de la vie quotidienne, des tags ou des messages politiques donnent de la couleur au béton qui longe l'autoroute. Il y a quelques années, Matsuo a fondé un collectif de bombeurs qui compte aujourd'hui 12 membres. Dans les métropoles européennes et américaines, les graffeurs s'activent souvent cagoulés. Mais pas à Dakar. Donc je dirais un peu qu'on est allé ici à Dakar, à la mesure où on arrive à peindre en plein jour. Il n'y a pas trop de problème. Le problème réside juste sur le fait qu'on a du mal un peu des fois à accepter des partenaires pour promouvoir cet art, pour pouvoir pousser plus haut. Mais c'est des sacrifices individuels, c'est des sacrifices collectifs. Chacun y met de soi, donc on est carrément fusionné sur une même dynamique. Dakar, c'est ma ville en quelque sorte, c'est là où je suis né, c'est là où j'ai carrément grandi, c'est là où j'ai fait vraiment tout de ma vie. C'est ici aussi que j'ai fait mes preuves en tant qu'artiste. Donc c'est un peu mon univers à moi. J'aime beaucoup cette ville, j'aime beaucoup ce brassage ethnique. Tout le monde est cohabitant ensemble, musulmans, chrétiens, donc c'est pas carrément stéréotypé. Matso et son collectif travaillent huit heures par jour au milieu du bruit, de la poussière et sous la chaleur. Comme le rappelle la prière du vendredi, le Sénégal est un pays musulman. La mosquée du centre est trop petite pour accueillir tous les fidèles. Les Sénégalais pratiquent le soufisme, un courant de l'islam tolérant et pacifique. Dakar a été créé au milieu du 19e siècle. En 1902, la ville est devenue la capitale administrative de l'Afrique occidentale française. Mais depuis l'indépendance en 1960, les traces du colonialisme s'estompent peu à peu. Aujourd'hui, Dakar offre le visage d'une métropole africaine qui s'affirme. Dakar est considéré comme la capitale de la mode africaine. Colesso Ardo vend ses modèles dans sa boutique du centre-ville. Ils sont fabriqués dans un petit atelier, juste à côté de son magasin. Quand je dois faire une collection, maintenant je sors tous ces petits croquis-là. Ces petits croquis. Maintenant, je choisis par rapport à ça. Après, je ne le fais pas pour moi. Je fais le modèle, je fais le patronage, je fais tout. Après, je réalise le modèle. Ça, ce sont des tissus faits à la main. C'est du coton et de la soie. C'est des modèles qui prennent beaucoup de temps. Tu vois, que ça, c'est mon amour, c'est 100% sénégalais. C'est une fierté, c'est ma fierté, moi, de travailler avec ces tissus-là. Mais bon, on ne peut pas faire des quantités avec ça déjà. Et voilà, on a pris d'autres matières pour pouvoir quand même que la maison puisse exister. Beaucoup de grands noms de la mode africaine sont originaires de Dakar. Collé Soardo a déjà montré ses modèles à Paris. Vous savez, la ville de Dakar, les femmes, que ce soit les femmes ou les hommes, sont élégants. Tu vois, quand tu vois quelqu'un marcher tout de suite, tu penses à telle personne. Est-ce que si je fais tel modèle pour, ce que ça va donner ? C'est facile d'habiller les Sénégalais, toutes les Sénégalaises. Si le Sénégal exporte chaque année 40 000 tonnes de coton, ce dernier n'est pratiquement plus transformé sur place. La quasi-totalité des tissus vendus sur les marchés de Dakar viennent de Chine. Y compris la matière première du moussor, le foulard traditionnel des Sénégalaises. Les importations bon marché ont presque anéanti l'industrie textile du Sénégal. Le lendemain, Collé présente sa nouvelle collection dans un hôtel de luxe. Un moment important pour la créatrice. Entre les premiers croquis et le modèle final, plusieurs mois de travail se sont écoulés. C'est la première fois que je la présente. Je suis en train de la préparer, le mois de décembre. Et c'est les premiers modèles qui sont là aujourd'hui. C'est mélangé. Parce que j'ai fait un haut qui s'adapte à tout. Parce que cette haut, on peut le porter avec un pantalon si on veut, sans le pagne. Et le pagne, c'est africain. J'ai essayé de mélanger les deux cultures. Le chapeau qui remplace nos foulards, nos moussors comme on appelle. On n'a pas besoin de former un mannequin chez nous. Et on a besoin de choisir les tailles autres. Vous nous demandez de marcher, tout de suite, il vous fait une démarche naturelle et très agréable. Et puis la vraie Sénégalaise est très noire. Et belle. Voilà, naturelle surtout. Dans sa nouvelle collection, Collé joue avec les stéréotypes de genre. Je suis très contente, je suis satisfaite parce que c'est ce que je voulais. Des tenues d'hommes. Et moi, j'en ai fait des tenues de femmes. Donc vraiment, qu'on partage notre culture, ce qui est beau. Et voilà, je suis satisfaite. Il n'existe pratiquement pas de ligne de bus régulière à Dakar. Le principal moyen de transport en commun est le car rapide. Il circule 7 jours sur 7, va presque partout, et coûte 3 fois rien. Les vieux cars retrouvent de l'éclat sous les pinceaux d'Amadou Sow, que tout le monde appelle Bill. Bill a étudié l'art à Dakar. Et très jeune, il a trouvé son créneau, la peinture. Les motifs sont simples. Des animaux, des plantes, des symboles que tout le monde peut comprendre. Mais il y en a un qui ne doit jamais manquer. Le plus important, ce sont les yeux à l'avant des cars rapides. Un œil au-dessus de chaque phare. Il donne au car son visage et on le voit de loin. C'est pour cette raison qu'on met des yeux exactement à cet endroit. Les cars n'arrivent au Sénégal qu'après avoir roulé plusieurs centaines de milliers de kilomètres en France. Certains sont en service depuis plus de 40 ans. Et beaucoup affichent plus de 4 millions de kilomètres au compteur. Mais leur jour pourrait être compté. Le gouvernement veut supprimer ces vieux cars rapides. Mais ils sont un symbole du Sénégal. Cette mesure aurait de lourdes conséquences. Elle entraînerait du chômage pour énormément de gens. Pas seulement pour leurs chauffeurs et leurs apprentis, mais aussi pour des carrossiers, des électriciens, des peintres et des décorateurs. Et puis c'est surtout un moyen de transport accessible à tous, car il n'est pas cher. Les Sénégalais aiment bien les cars rapides. Ils les prennent depuis si longtemps. S'ils sont supprimés, il faudrait les remplacer par quelque chose d'équivalent. Les cars rapides sont increvables. Leurs moteurs tiennent bien plus longtemps que les autres. Ils roulent 24 heures sur 24, tous les jours. On n'a pas encore trouvé mieux. Des centaines de pirogues sont alignées sur la plage de Yof. Un quartier tourné exclusivement vers la pêche. Al-Yun-Sén vient d'une famille de Yof. Elle appartient à l'ethnie des Lébou. Comme tous ceux qui vivent ici. Les hommes pêchent, les femmes vendent le poisson. Ça se passe comme ça chez les Lébou. Ce sont les femmes qui assument les transactions financières. La cliente propose 25 000 francs CFA pour la caisse de Dorade. Soit un peu moins de 40 euros. Al-Yun estime que ce n'est pas assez. Mais elle finit par céder. Tout ce qu'on gagne, c'est avec la mer. Nos maisons, c'est avec la mer que nous les avons construites. Et c'est avec elles que nous avons payé toutes les charges. La pêche est un héritage Lébou. Nos ancêtres étaient des pêcheurs et des agriculteurs. Maintenant qu'il n'y a plus de terre à cultiver, tout le monde pêche. Nous avons cette activité dans le sang. Nous ne connaissons rien d'autre. Le marché de Yof est le plus grand de Dakar. La famille d'Al-Yun habite à proximité de la plage. Sa maison héberge une grande famille. Quatre générations, soit près de 80 personnes, qui se partagent les trois étages de la demeure et une cour commune. Les familles Lébou sont matriarcales. Les femmes sont très conscientes de leurs valeurs. Si on donne à une jeune fille la liberté de sortir, c'est parce qu'on a confiance en elle. C'est très important dans notre tradition Lébou. Une femme doit avoir des valeurs et apprendre très vite à ne compter que sur elle-même. Si elle ne se respecte pas, personne ne la respectera. À la nuit tombée, toutes les femmes du quartier se rendent chez une voisine qui les a invitées au sabbar. C'est une tradition purement sénégalaise. D'origine Wolof, le mot sabbar désigne en premier lieu le tambour. Ce sont les femmes qui ont fait du sabbar un événement dansé et festif. Elles effectuent des solos acrobatiques qui durent rarement plus de 30 secondes. La technique est très complexe. Danser apporte la reconnaissance au sein de la communauté. La corniche est un des principaux axes de circulation qui relie les quartiers du nord-ouest de Dakar. Elle longe de longues plages de sable fin qui se remplissent en fin d'après-midi. C'est aussi là qu'Adou Aziz Sakho vient s'entraîner. Son nom de guerre, 2 gigas. J'ai bientôt une compétition. Il faut que je m'y prépare. Je viens tous les jours ici, matin et soir. La plage est le meilleur endroit pour m'entraîner. Dans le quartier des parcelles à Senni, où il habite, 2 gigas a créé une petite salle de musculation avec des amis. Ils ont construit les appareils eux-mêmes. 2 gigas a commencé la lutte à 12 ans. Depuis 2 ans, il est entraîné par Bullding. Bullding a pris sa retraite il y a peu. Et aujourd'hui, il encadre la relève. Je suis né dans le quartier, à l'unité 13, où on pratique la lutte. Presque toutes mes connaissances s'adonnent à ce sport. Je me suis donc mis moi aussi très tôt. Je m'entraîne beaucoup et les gens me soutiennent. Je suis persuadé que je vais devenir un champion. C'est dans les dunes qu'ils peuvent affiner leur technique. Car c'est sur un sol sableux qu'ils se battront. 2 gigas mesurent presque 2 mètres. Un avantage pour l'allonge. Il pèse 87 kilos et combat dans la catégorie poids lourd. Oui, vraiment, il est très en forme. Maintenant, ce qu'il lui faut, c'est un temps de récupération. C'est très important. Il s'est un peu trop entraîné. On sent quelques signes de fatigue. Maintenant, je vais me reposer et récupérer jusqu'au moment du combat. Je ferai de mon mieux pour faire de bons scores. La lutte fait partie de notre culture. On a hérité ça de nos ancêtres. La lutte au Sénégal, c'est comme le football au Brésil. C'est comme ça. Le lendemain soir, les choses sérieuses commencent pour 2 gigas. À quelques pas de l'arène, des assistants lui font un massage à l'huile. La préparation se fait à l'abri des regards. 2 gigas portent une amulette censée le rendre invincible. Il n'a pas droit à l'erreur. Pour devenir un grand lutteur, il doit gagner ses combats. S'il n'y arrive pas, il ne pourra pas accéder à un niveau supérieur. C'est indispensable. Il doit prendre un bon départ. En plus, on ne connaît pas les adversaires. Chacun a sa tactique. Il y en a qui ont le même profil que lui. D'autres sont plus petits, plus agiles. Chacun est différent. Et 2 gigas doivent s'y préparer. Comme tous les événements publics à Dakar, les combats débutent tard dans la soirée. La lutte professionnelle est diffusée en direct à la télévision. Le gagnant peut remporter jusqu'à 200 000 euros. 2 gigas s'est échauffé. Il disputera le prochain combat. Le premier qui touche le seul a perdu. Certains combats ne durent que quelques secondes. L'entraîneur est satisfait. 2 gigas s'est qualifié pour le tour suivant. Les combats se poursuivront jusque tard dans la nuit. L'île de Gorée se trouve à 20 minutes en chaloupe de Dakar. Richard Mbengue est venu faire ses courses sur le continent, mais il vit à Gorée. A partir du 15e siècle, l'île est un comptoir commercial, mais aussi un centre concentrationnaire pour l'envoi d'esclaves dans les plantations du Nouveau Monde. Occupée successivement par les Portugais, les Hollandais, les Français, l'île perd progressivement de son importance après la construction du port de Dakar. Gorée compte un millier d'habitants. Désormais classée au patrimoine mondial, elle draine un grand nombre de touristes. Mais tôt le matin, les habitants sont tranquilles. Richard s'occupe des jardins de l'île. Ainsi que d'un petit parc créé par le naturaliste français Michel Adanson. Au milieu du 18e siècle, Adanson explore des régions peu connues en Europe, comme le Sénégal. Au cours de son voyage, il relève et décrit un nombre considérable de plantes et d'animaux nouveaux. Il fait aussi des observations ethnographiques étonnantes. A Gorée, il crée le premier jardin botanique d'Afrique de l'Ouest. L'arbre qu'on appelle le baobab, à savoir Adansonia digitata, c'est Michel Adanson qui lui a donné son nom. Maintenant, je me sens comme le successeur de Michel Adanson. Je continue sa mission. Les débuts ont été difficiles, car l'œuvre d'Adanson avait été oubliée et le jardin abandonné. Pour Richard, le baobab symbolise le travail du jardinier. Il se protège lui-même du dépérissement et ses feuilles ne poussent que juste avant la saison des pluies. Tout est bon dans le baobab. Les fruits soignent la diarrhée. La poudre de feuilles, le lalo, est utilisée dans la préparation du couscous. Et l'écorce sert à faire des cordes pour attacher les bœufs et les moutons. Comme Adanson le faisait, je plante des baobab pour qu'ils se perpétuent. Parfois, des gens me demandent des plants pour leur jardin. Le baobab est un symbole pour le Sénégal et le protège de tous les maux. Ce travail rapporte peu à Richard. S'il ne s'occupait pas en plus de quelques jardins particuliers, il aurait du mal à nourrir sa famille. Ce n'est pas facile. Mais je le fais pour qu'il y ait des espaces verts à gorer. Et tout le monde s'en réjouit. C'est ce qui m'intéresse. C'est ma mission et je dois l'accomplir. Après le départ du dernier ferry, le calme revient sur Goré. Richard a transmis sa passion du jardinage à deux jeunes de l'île. Ils prendront le relais le jour où il ne pourra plus s'occuper du jardin à Dançon. Sur la place, devant la vieille gare désaffectée de Dakar. Mamita et Abba sont venus écouter leur idole, un des rappeurs les plus célèbres du Sénégal. Ses textes sont politiques, sa musique musclée. Matador met en mots les préoccupations de beaucoup de jeunes Sénégalais. Le rapport à la France et à l'Europe, le chômage, la drogue et la violence dans les banlieues. Matador est né à Tchareu, dans la banlieue de Dakar. Il donne beaucoup de concerts à l'étranger, mais revient toujours au pays. Dans son quartier, il est très respecté, notamment parce qu'il a créé avec des amis une association qui aide les jeunes à sortir de la rue. Tchareu, c'est un quartier pauvre, où il y a beaucoup de jeunes et il n'y a pas d'infrastructures. Il n'y a rien qu'on a prévu pour ces jeunes-là, à part la drogue et la violence. Nous, on fait le rap pour nous battre, pour que l'État se rende compte qu'il y a plein de manquements au niveau des politiques de jeunesse que l'État a mis sur place. Il n'y a rien. Aussi, pour ne pas conscientiser les jeunes, Sénégalais ou Africains, de dire que l'avenir, ce n'est pas aller en Europe ou aux États-Unis, c'est rester ici et prendre notre destin en main et construire notre pays nous-mêmes parce que personne ne le fera à mettre place. C'est ça, notre combat d'enlève. Là, j'ai eu l'assurance de travail avec Matéda. Il m'encadre dans les textes, en les sons et tout ça. Et puisque j'ai déjà commencé, donc je vais continuer, je vais être une grande artiste sénégalaise et internationale aussi. Abba peaufine son texte une dernière fois. Tous les ans, Matador invite deux jeunes à participer à un festival de nouveaux talents en Europe. Cette année, il a choisi Abba et Mamita. Matador les fait travailler dans un petit studio. Mamita a 18 ans. Elle n'est pas novice mais n'avait encore jamais enregistré. Et ne s'était jamais entendu chanter. C'est beaucoup de travail. Là, ils enregistrent, ils écoutent eux-mêmes. Même si je ne corrige pas, ils disent là, ce n'est pas bien. Ils vont trouver eux-mêmes ce qui n'est pas bien. Et ça, c'est bien. Quand ils se corrigent eux-mêmes, c'est bien. Et ensuite, on va retravailler sur les textes pour ajuster. En certains moments, quand tu viens, tout est carré, tout est calé dans la musique. Pour Matador, il est important de montrer aux jeunes du quartier qu'ils peuvent saisir leur chance. À l'exemple de Mamita qui se rendra bientôt à Stockholm. parce que j'ai été choisie parmi beaucoup de gens, beaucoup de filles et beaucoup de garçons. Alors, je sais ce qui m'attend. Je sais que je dois devoir travailler très dur pour réussir. Puisque j'ai été choisie, alors c'est une grande chance pour moi. Et ce n'est pas au hasard. On vient de commencer les enloucements. C'est le premier truc et ça va. Il y a de la matière. Il y a quelque chose à changer un peu, mais ça va. Et la prochaine chance d'ensement, ça sera nickel. Oui. Siaka Traoré est photographe. Il travaille sur un projet consacré au milieu de la danse à Dakar. Il prépare une série sur les danseurs de rue. Ok, Chris. Vas-y, là un peu. Viens au milieu. Non, non, là. Là, là. Voilà, c'est bon. L'utilisation d'un flash permet de figer les mouvements. Viens. Ce que j'aime beaucoup, tout ce qui est graphique, visuel, le dessin, la peinture, la danse. Donc, je pense que c'est une suite logique que je suis arrivé à la photographie. Le monde de la photographie est très restreint. Il n'y en a pas beaucoup qui le font et tout. Donc, ce n'est pas évident. Il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup travailler. Ce n'est pas impossible de réussir la danse. Ce n'est pas impossible de vivre de ça, mais il faut beaucoup travailler quand même. À Dakar, la danse urbaine et le hip-hop ont beau être confidentiels, ils véhiculent la même culture jeune qu'à Paris ou Los Angeles. La plupart des jeunes que je connais ici font avec ce qu'on a. Donc, c'est ça qui me motive, c'est ça qui me donne la motivation de continuer à faire la photographie. Les challenges de la vie quotidienne poussent les gens à trouver de nouvelles façons de faire et à réfléchir à de nouveaux concepts. Donc, si on doit définir la modernité comme ça, je dirais que c'est une ville moderne. Et surtout, c'est un lieu de rencontre entre différents pays, différentes cultures, différentes mentalités. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une vie dans Dakar et qu'après, il faut juste explorer les endroits où ça se passe. En ce sens-là, je dirais que c'est une ville moderne. Si Akka retouche ses photos chez lui, il n'a pas besoin de studio. Son atelier, c'est la rue. La photographie que je fais, je ne me limite pas à la danse ou au truc. Ce qui m'intéresse, c'est la vie active. Qu'est-ce qui se passe dans la ville de Dakar ? Des artisans dans la rue. Tu vois par exemple quelqu'un qui passe avec son cheval, il a des trucs, par exemple, des carcasses de voitures, les pousseurs de pousse-pousse sur l'autoroute avec des voitures qui passent un peu partout, ils s'en foutent, ils sont seuls. Donc, des scènes comme ça, c'est assez drôle. Et ça montre ce côté un peu décalé. Tous ces côtés de la ville de Dakar, ça inspire beaucoup. Ça inspire beaucoup. Tous les deux ans, Dak Art, la biennale de l'art contemporain africain, accueille les acteurs de la scène culturelle. Siaka expose ses photos de danseurs dans le off. Un chantier désaffecté fait office de galerie. C'est vrai que la plupart des gens, quand ils voient les photos, ils ne savent pas où c'est. Ils me demandent c'est peut-être aux Etats-Unis, un truc, ils ne savent pas où c'est Dakar. Donc déjà, le fait que les gens pensent que c'est aux Etats-Unis, ça veut dire que Dakar, c'est une ville assez moderne et Dakar est dans le temps. Dakar, ils n'ont rien à envier à une autre ville. Voilà. Dans le quartier Liberté 6, Chadraq Cédric Abdoulaye pose des affichettes annonçant une petite manifestation dans le voisinage. Il emporte son vélo, quelques appareils, des câbles et des fiches. Cédric et ses amis viennent en aide aux plus pauvres avec des moyens simples. Le vélo y joue un rôle primordial. Ce projet là, il est dans le but pour promouvoir l'électricité, le manque d'énergie dans les zones les plus réculées du Sénégal. Il y a une équipe qui fait le tour du Sénégal pour promouvoir ce projet là. Mais également, il y a une autre équipe qui est basée à Dakar qui fait également le même projet. La campagne de promotion prend la forme d'un cinéma itinérant sur deux roues. Dans les régions, il n'y a pas encore d'électricité et les gens là, sans électricité, ils n'ont pas de post-téléviseur. Alors nous, on apporte cette modernité de la ville, de la zone urbaine dans ces lieux locales là. On envisage à envoyer des gens qu'on va appeler des ciné-cyclistes dans ces régions là. Mais par contre, à Dakar également, on veut montrer le système, comment est-ce qu'on arrive à produire l'énergie nous-mêmes, montrer le système aux gens et également, étant donné qu'il y a à l'heure actuelle des manques de salles de cinéma, on fait nos petites salles de cinéma en plein air. L'équipe installe son équipement sur une place. Le vélo produit l'électricité nécessaire au projecteur. Là, on est en train de régler le picoprojecteur. Donc, d'ici 5 minutes, on va lancer la première vidéo. Un vieux film sénégalais est au programme. Pour visionner le film, il faut pédaler. Le cinéma sénégalais est foisonnant. Mais la télévision a supplanté les salles de cinéma. Cette projection, même avec un écran de taille modeste, attire les cinéphiles et bien sûr, les enfants, qui se passionnent presque plus pour la technique de projection que pour le film lui-même. Même sans être plongé dans un océan de lumière qui illumine d'autres métropoles, Dakar est une ville qui ne dort jamais. Surtout dans les banlieues où les magasins et les restaurants ferment tard. On fait griller de l'agneau à feu ouvert jusque bien après minuit. Puis la vie continue dans les boîtes de nuit où on danse le mbalar. Une musique qui mélange rythme et instruments traditionnels au style moderne comme le blues ou le funk. Pape Diouf est un des chanteurs de mbalar les plus populaires de Dakar. Le concert a débuté un peu avant 3 heures. Lorsqu'il sera terminé le soleil se lèvera sur Dakar la métropole ouest-africaine la plus ouverte sur le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada